bonjour tout le monde ben voilà c'est le dernier road trip de l'année donc la position de départ le Finistère la position d'arrivée Haute-Savoie-Marna et j'avais prévu des étapes faire toute la Loire enfin toute la Loire une belle partie de la Loire me rendre chez mon collègue à Château-Renard descendre chez la copine à Dijon me reposer un peu aller dormir au plateau de Guillière et des bateaux de Guillière enjoint de Marneau la famille et en fait hier j'ai changé d'avis ce matin j'ai maintenu l'avis que je n'ai changé à savoir que j'aurais tracé directement du Finistère à Marneau sans même passer par le plateau des Guillières et pourquoi un tel changement ben c'est assez simple alors au moment la vidéo va être tendue si je vous dis vous avez vu ce qui se passe avec l'essence ce qui s'était passé avec l'essence un décalage entre cette vidéo et la diffusion sur Youtube ben là on voit les prix de gazole à 1.94, 1.82 il y a encore un peu d'essence on en trouve dans le Finistère je vais essayer de rajouter de l'essence au fur et à mesure sur la route tout bêtement quoi comme ça alors il y a eu un changement ouais de dernière minute on va dire que je vais quand même faire la Loire et rejoindre le collègue sur Château-Renard voilà et puis ben j'attendrai que la situation se rétablisse quitte à passer plusieurs jours, ben une semaine chez lui puis de toute façon je dois arriver, on est mercredi je dois arriver chez lui jeudi dans la soirée et je repars lundi matin quoi la dernière fois que j'étais en notre Savoie je devais le voir ça s'est pas fait il y avait la canicule plein de trucs les grélons je sentais pas le truc donc je préfère aller direct en notre Savoie je me rends revenu trop tôt à cause de la canicule enfin bref et là maintenant c'est décidé hein, c'est un collègue que j'ai pas vu depuis... voire la dernière fois c'était en 2009, on est en 2022 donc ça fait un peu chier à annuler encore et puis non voilà donc je suis à 148 km de Nantes ce qui veut dire que dans un peu plus de deux heures parce que peut-être trois heures, je roule 400 km heure pour économiser l'essence ben je vais commencer à prendre mon pied à savoir longer cette fameuse loire que j'ai pas vue aussi depuis très longtemps euh... à peu près 2009 aussi, la même année voilà beau temps il va y avoir une dégradation euh... bah qui arrive demain et qui va couvrir euh... toute la Bretagne hein et euh... jusqu'à Nantes voire un peu plus loin d'ailleurs mais euh... alors aujourd'hui je compte arriver sur Nantes si l'écho il est midi un quart la première on va dire euh... peut-être 14h30 on va voir 14h30 euh... je sais même plus à quelle heure à jeudi de regarder à quelle heure il se coucher le... le soleil pour pouvoir mettre euh... trouver un endroit pour mettre ma toile de tente et pouvoir dormir et réattaquer demain matin quoi donc euh... vous avez pensé environ vers euh... Angers la première étape mais... il y a... oh si je pense que ça peut le faire en Angers ouais et demain bah je fais tour la Loire pareil euh... pour euh... remonter jusqu'à Orléans et bah on va se quitter sur cette vidéo et on se retrouve après quand je serai arrivé sur le premier lieu c'est parti c'est parti c'est parti